Salut à tous, aujourd'hui je vais faire un petit tuto pour vous montrer comment changer la vanne EGR sur une fiat 1.9L JTD115, une fiat stylo, modèle 2002, 2003, 2004, jusqu'à 2008 c'est à peu près la même chose. Derrière vous voyez il y a les conduites là, là il y a le filtre à huile, je pense qu'il faudrait que je défait ces vis là pour pouvoir bouger un peu le filtre à huile, pour pouvoir accéder avec les clés dévissées. Alors dans un premier temps, ce que vous avez à faire si vous avez le même véhicule, alors on va enlever ce cache, donc il faudrait des Torx, des Doe Torx ou des clés mâles, du T40, voilà, donc à défaire vous avez trois vis, voilà, dessous il y a la batterie, alors il faut enlever ce cache et après déconnecter la batterie tout simplement. Et ensuite, il y a ce cache aussi à enlever, le cache moteur, voilà, parce que sinon ça va gêner un petit peu l'accès, de toute façon on ne pourra pas y accéder derrière, donc on est bien obligé de l'enlever, voilà, tout simplement. Ici, ces vis là, normalement ça doit être du T40, ça doit être un peu plus petit, soit des clés mâles ou sinon vous prenez du T40, c'est un peu plus petit, donc ça doit être du T30, du T30, en clés mâles ou en douille, Torx, tout simplement. Alors, les trois vis sont enlevées et maintenant, on enlève le cache, on pose le côté, et puis on vient défaire ici, maintenant avec une clé de 10, on vient déconnecter la batterie tout simplement. Alors, maintenant, je vais enlever le cache moteur, donc, j'ai trouvé, il vous faut du T30, voilà, comme je disais tout à l'heure, soit en Torx, mâles ou en clés mâles, uniquement. Donc, on desserre. ... ... ... ... ... C'est parti. Et on enlève le cache. Tout simplement. Alors, et maintenant, vous voyez, la vanne de GA se trouve ici. Voilà. Donc, je vais regarder par où, comment procéder. Voilà, normalement, au fait, je vais enlever tout ce bloc avec. Pour nettoyer cette conduite là. Nettoyer tout cet ensemble. Voilà. Donc, là, c'est une... Je crois que c'est du torque. Ça doit être du T... Du T40, je crois. Donc, je vais venir... Ou à vrai dire, je pense que je vais juste enlever ici cette partie-là. Voilà. On dévisse ici. On a une autre vis là. Pareil, on dévisse. Après, ça doit être du... Du 13. Donc, on a trois. Ici, là. Et on a un autre en bas à défaire. Pour pouvoir sortir la vanne de GA. Et aussi, ben... Il faudrait déconnecter aussi la vanne de GA. Donc, il faut prendre la tourne-vis. Glisser. Ici. Pour pouvoir pousser les... Pousser la connectique. Tout simplement. Alors, c'est bien du... Du T40 qu'il faut pour dévisser ces deux vis là. Voilà, tout simplement. Alors, donc, ben... Une douille de 10. Un rallonge. Un cliquet. Et puis, on vient ici et on dévisse. Bon, je vais prendre un cliquet plus costaud que ça. Parce que celui-là, il est trop petit. J'ai peur, au fait, de... J'ai peur de le péter, celui-là. Donc, alors, j'ai pris un cliquet plus costaud. Donc, maintenant, on dévisse. Voilà. On fait pareil de l'autre côté pour la vis du bas. Celui-là, on peut, une fois débloqué, on peut l'enlever à la main. Tout simplement. Voilà. Voilà. voilà les deux vis sont enlevées et maintenant je vais déconnecter la partie électrique de la vanne et après avec une clé de 13 ou les douilles de 13 comme vous pouvez prenez ce que vous avez on dévisse ces trois là ici là et en bas tout simplement pour sortir la vanne EGR alors les deux vis les deux vis du haut sont enlevés avec une clé de 13 maintenant il reste la troisième à défaire mais juste avant ça j'ai oublié de vous dire quelque chose les amis en dessous de la vanne EGR vous avez une conduite comme ça juste en dessous soit c'est un peu plus chiant à faire je sais pas je vais vous montrer si je peux voir d'ici il y a une vis là ici il y a une autre dessous c'est le même système que là c'est la même chose que là donc ils sont un peu plus chants à dévisser alors moi ce que je vous conseille cette tubule qui est dessous il vient se mettre contre le moteur il vient se fixer sur le bloc moteur je sais pas si vous voyez c'est tout à fait en bas en relevant peut-être voyez on voit juste une partie là tout à fait en bas et un tout petit collier avec une vis à défaire moi je vous conseille de le faire comme ça voilà parce que ces deux vis là ils sont un peu chiant parce que pour passer la clé comme ça dessous c'est pas évident ça vous évite de démonter ça alors on verra peut-être mieux de ce côté donc ça veut dire vous passez vous passez une douille torx comme ça de ce côté avec un rallonge et un cliqué et puis vous vous il faut défaire ce collier là pour pouvoir sortir tout le bloc avec voilà je pense que ce serait le mieux à faire donc une fois dévissé ben je vous montrerai parce que là avec la caméra je peux pas je peux pas filmer je peux pas la poser parce qu'il ya des endroits on peut pas mettre tout simplement donc c'est un peu la galère voilà alors pour défaire le collier du bas il vous faut une douille torx t30 voilà la même que j'ai utilisé pour enlever le cache le cache moteur voilà tout simplement puis avec une douille un cliqué voilà tout simplement donc je procède au dévissage du collier simple c'est un peu chiant on n'a pas beaucoup d'espace mais je pense que ça devrait le faire alors j'ai pris une rallonge longue pour pouvoir avec le cliqué venir dévisser ici mais peut-être que ça va être un peu longue c'est très long je pense que va être un peu longue donc c'est pas grave alors je vais venir avec le cliqué emboîter la douille de 10 là voilà et là je dévisse le collier tout simplement c'est dommage je suis désolé de ne pas pouvoir vous faire voir mieux que ça parce qu'il ya trop de bordel devant donc comme j'ai pas envie de tout démonter ça donc une fois sorti vous le verrez tout simplement bon le collier du bas comme vous pouvez le voir en bas il est dévissé et maintenant je vais sortir la troisième vis qui tient la vente c'est débloquer mais à la main c'est pas facile je vais poser la caméra donc j'ai évité de vous faire des vidéos trop longue parce que c'est vrai qu'il y en a qui se plaignent c'est pas facile aussi si on fait des choses à moitié ça vaut pas le coup alors la troisième vie c'est les sorties mais par contre ce qui va me gêner ici voilà je crois que c'est le relais de préchauffage relais de bougies préchauffage donc avec une quête de 10 je vais le dévisser pour pouvoir le bouger un peu pour sortir alors je vous explique pourquoi je vais démonter cette année en fait parce que la voiture tout simplement à l'accélération elle dégage des gros des grosses fumées noires donc moi perso je pense que c'est la vannes gère qui est parce que vous faites il n'y a pas il n'y a pas de perte de puissance c'est simplement à l'accélération il y a trop de trop de grosses fumées donc je finis de dévisser ça on va pouvoir dégager cette vis alors cette vis de 10 je l'ai enlevé donc maintenant je peux sortir en bougeant ce relais là tout simplement de préchauffage donc voilà la troisième vie c'est sorti et là normalement ma vannes gère on peut la bouger et ce qu'il reste à faire maintenant c'est de défaire le collier en fait défaire le collier du bas il est dévissé mais je pense qu'il faut que je sors je dévisse entièrement la vis pour pouvoir les cartes un peu ce coup d'il c'est les mêmes colliers qui a ces mêmes systèmes qu'ils ont sur la vanne gère c'est la même chose à défaire ce collier donc le collier a été défait et maintenant je sors la vanne gère donc la vanne je vais la poser là vous voyez ici là voilà le collier il vient se fixer là dessus c'est le même système qu'ils font aussi en sortie du turbo qui va sur le collecteur d'échappement ça c'est que le collier prend la moitié de cette pièce et la moitié de l'autre donc après en serrant ça les colle l'un contre l'autre mais voilà ça devient étanche tout simplement alors que je récupère ce collier ce qu'il est il est tombé donc je vais prendre un aimant et puis je vais la récupérer je vais passer à la vanne gère tout simplement la démonter puis la nettoyer bon on peut voir la conduite n'est pas aussi aussi encrassé que ça donc pas la peine de la démonter celle là donc je vais procéder au démontage de la vanne voir l'intérieur voir l'intérieur pour regarder son état tout simplement donc voilà ce fameux collier tout simplement c'est comme ça voilà alors la vanne gère pour bien la nettoyer alors ce qui me reste à faire en fait c'est dévisser ces deux vis là celle ci et l'autre en bas pour pouvoir regarder l'intérieur et là comme on peut le voir je sais pas si mais bon elle est elle est quand même elle est quand même encrassé c'est un peu plus dans la lumière on puisse voir oui c'est vrai qu'il ya pire alors je vais démonter la tubulure surtout quand vous la démontez prenez en photo je sais pas mais remettez là dans remettez là dans le même sens ne la mettez pas comme ça parce qu'après une fois vous vous allez de l'autre côté vous allez être embêté donc regardez bien comment elle est mise pour pouvoir la remettre de la même façon tout simplement alors pareil c'est du torse 40 comme au début pour le démontage de l'autre côté avec un cliquet et puis on vient en dévisse tout simplement de l'autre côté c'est un peu plus chiant une douille plus longue voilà et on dévisse donc aujourd'hui de l'autre côté, vous voyez ce qui tombe, donc il mérite quand même un bon nettoyage, alors moi ce que je vais faire en fait je vais avec une petite brosse je vais venir gratter à l'intérieur avec un tournevis aussi, gratter un peu et puis nettoyer avec un bon coup d'essence à l'intérieur et une fois fini la remontée tout simplement, alors on gratouille un peu à l'intérieur pour enlever les merdes avec un tournevis plat, vous voyez tout ce qui tombe on va de l'autre côté aussi de toute façon on n'a pas grand chose à part un tournevis ou une petite brosse métallique encore, on n'a pas trop le choix de gratter comme ça avec un tournevis de toute façon ceux qui bricolent le savent parce que vous savez il y a toujours des gens qui vous critiquent faut pas faire comme ci, faut faire comme ça, regardez toutes les merdes que tu as enlevé simplement avec un tournevis voilà donc on gratte bien à l'intérieur, on nettoie bien et après on peut balancer un petit peu les sens à ce niveau là et le maintenir comme ça, le maintenir dans ce sens là comme ça pour éviter que ça part dans la partie électrique, on balance un peu de produit là comme ça, ça ressort de l'autre côté voilà tout simplement donc une fois à avoir enlevé toutes les merdes avec une brosse à dents, une vieille brosse à dents, avec un peu d'essence dedans on frotte un peu de chaque côté et normalement après la vallagère elle est nickel, on la remet comme ça et puis c'est tout bon les amis voilà ma vallagère a été un peu nettoyé bon je fais du mieux que j'ai pu mais bon c'est pas facile à gratouiller dedans comme ça et puis voilà pour finir j'ai pris une petite brosse, j'ai enlevé toutes les merdes déjà avec un tournevis plat voilà et après j'ai pris de l'essence, une brosse à dents et puis j'ai frotté, frotté voilà et puis il y a un endroit où il y a un trou dans cette vanne, faites bien attention il faut la dégager on le trouve en fait il est ici, je sais pas si on le voit c'est pas croyable il y a pas ses lumières, voilà il est là, il y a à ce niveau là donc avec un tournevis il faut bien bien enlever les merdes à l'intérieur donc voilà donc pour ma part moi la vanne EGR elle est nettoyée et maintenant ben je vais procéder au démontage, enfin non au remontage pardon alors la partie électrique moi je vois pas trop le besoin de la détacher voilà parce que la partie qui travaille au fait les gaz d'échappement c'est de ce côté et voilà soit ça rentre de l'autre côté je sais plus trop mais voilà c'est là que ça travaille avec le clapet là qui va et vient donc la partie électrique voilà pas la peine de la démonter tout simplement alors maintenant ce que je vais faire je vais procéder au remontage tout simplement bon par contre juste avant juste avant le remontage ben je vais vous montrer quand même toutes les merdes vous voyez c'est quand même pas mal donc je pense que ça a été pour quelque chose tout simplement voilà alors ce qu'il faut savoir aussi pour le remontage à ne surtout pas oublier de remettre les joints sur toutes les parties côté là et de l'autre côté voilà surtout ne pas oublier de remettre les joints parce qu'il va y avoir des fuites ça c'est sûr et puis voilà tout simplement bon les amis voilà je vais pas faire une vidéo trop longue parce que sinon on va pas finir alors une fois que vous avez mis cette partie là ne la bloquez pas ne bloquez pas laissez un peu de jeu au fait pour pouvoir tourner ça vous voyez pour pouvoir raccorder le bas sur la partie côté moteur et moi ce que je vous conseille aussi juste avant tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait pas l'enlever mais j'ai bien fait de l'enlever au fait parce que elle était carrément obstrué à l'intérieur on voyait pas trop d'enlever cette partie là le petit coude qui va sur l'autre côté de la vanne EGR donc vous l'enlevez aussi vous le nettoyez et si besoin après je referai une autre vidéo pour démonter cette partie là voir si c'est pas encrassé aussi voilà tout simplement alors pour le bas c'est pareil vous remettez le collier une fois le collier bien placé vous serrez tranquillement et voilà si vous avez pu vous même démonter la vanne EGR donc vous aurez pas de soucis pour le remontage voilà surtout bien nettoyer avant de remonter voilà en espérant que ce tuto vous aidera si vous avez le même moteur et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo et de vous abonner si la vidéo vous a plu et aussi pour voir les prochaines vidéos concernant la Fiat stylo tout moteur que ce soit Alpha ou Fiat LIT9 GTD voilà donc j'aurai d'autres tutos bientôt et voilà on vous remercie en avance merci à tous au revoir j'ai vu